bonjour à tous et bienvenue et ravi de vous retrouver en ce jeudi 20 février ici j'ai ami d'elle seul analyse pour admiral markets il est bien sûr 8h25 et c'est l'heure de décrypter ensemble les marchés ce matin dans votre émission bonjour cac 40 et dax 30 je vous invite dans un peu du temps et comme d'habitude à consulter rapidement les avertissements du rythme n'hésitez pas à mettre vos ici pour les lire dans l'intégralité je rappelle également qu'il n'y a pas de signe au trading ou conseil en investissement de ces séances plutôt des analyses, des démonstrations et des collectivités de la logique en gros on est là pour passer un bon moment ensemble le matin et bien évidemment en apprenant un petit peu plus sur le trading, la psychologie du trader et bien plus encore alors justement pour y arriver n'hésitez pas à poser vos questions et échanger dans le chat ici je me fais un plaisir à chaque fois de lire le moindre commentaire et d'échanger avec chacun d'entre vous et pas question bête comme d'habitude je vous dis souvent aussi un petit like si vous avez le contenu de ces émissions vous m'invite aussi à laisser des commentaires on vous répondra au cours de la journée avec une petite aussi derrière bien sûr d'Almirat n'hésitez pas si c'est la première fois que vous voyez une vidéo d'Almirat abonnez-vous à la chaîne beaucoup de contenu gratuit est disponible sur cette chaîne en relation avec des articles ici aussi vous avez quelques exemples dans la description déjà de cette vidéo pensez à la petite cloche sonore pour les notifications et en parlant du tout du descriptif de cette vidéo on n'oublie pas l'actualité de marché excusez moi c'est le micro tu viens de me le dire sans mx 125 bien joué ici j'espère que vous m'avez un petit peu entendu quand même sur le début de la séance en tout cas vous savez que l'actualité de marché dans le descriptif de la vidéo et du coup ici ouais j'étais des kilomètres nous disait gaël du micro tu as raison excusez moi je vais venir vous dire bonjour directement sur le chat un renault qui nous disait bonjour jérémy bonjour et trader très douce bienvenue à toi renault mix 125 également alex yann renault voilà tout le monde qui me disait bonjour renault c'est vrai qu'il disait tu t'es caché il ya quelqu'un j'espère que vous m'avez un petit peu entendu quand même au début c'est vrai que la branche la branche du micro elle est un petit peu loin je ne l'avais pas déplié pour tout vous dire c'est le jérémy micro nous dit strato castor voilà c'est réglé en tout cas merci à vous tous pour la réactivité ça fait plaisir vous le savez bien ici un comme d'habitude on va décrypter les marchés ensemble il est 8h25 on va démarrer pour ce jeudi 20 février donc je finis avec l'actualité de marché dans le descriptif de la vidéo vous avez de quoi suivre le calendrier en temps réel les interprétations des résultats aussi avec nos analystes calendrier économique c'est exactement ce sur quoi on va se pencher pour démarrer cette séance je vais l'ouvrir ici il ya déjà eu des données sur le dax à 8 heures notamment avec la confiance des consommateurs qu'on va aller voir les résultats il est tombé dans le consensus en tout cas et on va aller voir à l'interprétation des acteurs de marché directement sur les graphiques on va avoir d'ici moins d'une demi en maintenant les taux d'inflation du côté français à 10h on aura la balance commerciale espagnole du côté des britanniques ce sera nouveau 10h30 avec les ventes au détail au niveau annuel et au niveau mensuel si on a dit pour la bce à 11h30 sinon pour finir la matinée midi du côté des britanniques c'est les tendances en fait des commandes industrielles on aura aussi ici les comptes de la réunion de la politique monétaire la bce à 13h30 en début d'après midi et notamment du côté du dollar canadien ça arrive à 14h30 ici avec l'indice des prix des logements neuf on a aussi ici côté américain à la même heure tout simplement l'indice manufacturier de la fête de philadelphie on aura aussi ici la confiance des consommateurs flash à 16h attendu côté européen et je vous le disais vu que lundi c'était le président des on a eu un décalage et on a au final aujourd'hui à 17h les stocks de pétrole et d'essence brute tout simplement voilà ici la fête qui est de retour enfin compte à 19h20 un petit peu plus tard ce soit sinon c'est ce soir du côté aussi du dollar australien à 23h à surveiller pour le calendrier économique en tout cas on va passer sur les niveaux les niveaux de prix niveau psychologique avant de passer directement sur les graphiques je reviens rapidement sur le chat joël qui faisait bonjour jérémy bienvenue à toi joël morpheus qu'ils aient rien du tout mais là ça va bonjour à tous ça marche m'a un petit un petit dérapage au début en tout cas c'était le micro qui était un petit peu loin veuillez m'excuser patchot qui nous disait bonjour j'ai bonjour à tous menuato patchot et joffroy qui nous disait bonjour aussi bienvenue à toi joffroy méphale ma fall par an qui nous disait bonjour tout le monde est bon très merci à toi aussi bienvenue parmi nous rafael qui faisait bonjour un peu en retard pas de souci on est à peine de thème de démarrer en plus on m'entendait pas au début donc il n'y a pas de problème bonjour à la team admiral markets pour ma part entrer sur le silver il ya quelques jours sur le support des 17 48 et sortir sur 18 43 fait du bien au moral merci j'aime pour les live c'est une mine d'or avec plaisir les a fait ça fait plaisir de voir justement à quel point tu t'en es bien sorti sur ton trait sur le silver félicitations à toi et n'hésite pas toujours un plaisir de compter parmi nous tu le sais bien gré qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi gré également alors on rentre un peu plus dans le vide du sujet on va attaquer avec le cac 40 cfd l'indice européen bien évidemment on a des supports déjà sur les 6100 alors tout à l'heure on est un peu résistance on a failli passer en dessous pour l'instant ça se maintient en tout cas on ira actualiser ça ensemble 6100 comme premier niveau clé 6075 encore 6050 pour le deuxième et troisième niveau de support potentiel pour aujourd'hui des résistances et obstacles de l'autre côté les 6125 notamment dans un premier temps pour les 6150 voire 6175 points sur la bourse de paris le dax 30 cfd du côté allemand du coup on a des niveaux clés comme les 13 1750 13 1713 1650 points ici en ce qui concerne du coup les niveaux de support premier obstacle et résistance identifié depuis le niveau clé des 13 1800 points pour les 13 1850 voire même 13 1900 vous savez on va rentrer dans le détail sur des unités de temps plus petit et on ira voir les niveaux qu'on a encore les niveaux intermédiaires à l'intérieur de ces mêmes niveaux on va continuer ici avec tout simplement les indices américains on va retrouver le dow jones 30 cfd ou encore le nasdaq 100 cfd rapidement sur nos graphiques ce matin alors ici on a du dow avec des niveaux clés comme les 29 mille 3129 8 250 29 mille 200 points du côté des soutiens on a des obstacles et des résistances avec les 29 mille 350 29 mille 400 ou encore 29 mille 450 points du côté du nasdaq 100 cfd je retrouve des niveaux clés autour des 9700 9000 675 ou encore 9000 650 du côté des supports première obstacle et résistance identifiée depuis les 9000 725 9000 750 ou encore 9000 775 points du côté de la matière première gold cfd ici donc du côté de l'or j'ai des supports tels que les 1600 1590 encore 1580 dollars l'once d'or premier obstacle et résistance bel et bien présents sur les 1610 pour démarrer avant les 1620 ou encore les 1630 qu'en est il du marché du forex on va retrouver l'euro dollar qui n'arrête pas de demeurer en fin de compte sous pression vendeuse on est repassé sous la zone des 1 08 déjà en termes de support on a donc les 1 07 75 du coup en premier niveau deuxième niveau les 1 07 50 ou encore les 1 07 25 premier obstacle donc et résistance et ce fameux niveau journalier des 1 08 avant les 1 08 25 ou encore les 1 08 50 si on décide de corriger un petit peu de rebondir un petit peu dans cette tendance baissière pour aller chercher des prix plus haut et tenter de continuer à la baisse du côté des britanniques on retrouve le gbp usd ici avec des supports comme les 1 29 les 1 28 50 ou encore les 1 28 premier niveau de résistance les 1 29 50 à mon sens avant les 1 30 ou encore les 1 30 50 on a commencé à se dégager de cette zone autour de du gros gros niveau psychologique des 1 30 à la baisse on commence à initier une théorie d'eau aussi en journalier à la baisse sur le livre sterling face au dollar américain on va aussi regarder l'usdgp grec qui a fait un sacré bon hier ici on a des supports actualisés du coup sur les 100 50 111 25 100 0 le niveau de résistance maintenant ça s'avère être en fin de compte à l'essence 75 pour les 112 déjà et les 112 25 on retrouve le gbp aussi mais cette fois l'euro face au gbp dans cette paire aussi très intéressante assez volatiles et pourtant avec des sprays d'intéressant chez admiral markets on a des niveaux clés supports comme les 83 50 83 25 et 83 premières résistances depuis les 83 75 ou encore les 84 pour les 84 25 alors je vous dis ça sur le gbp parce que je suis en train de vous préparer la vidéo sur les meilleurs instruments les meilleurs actifs les meilleurs marchés pour le des traders chez admiral markets et j'espère que ça va vous plaire j'ai fait quelques recherches et quelques analyses sur ces marchés là et je pense que ça va vous plaire en tout cas j'ai hâte de vous la mettre en ligne ici l'usdc ad on a fini avec les niveaux de support et résistances premier niveau soutien à 32 25 1 32 1 35 pardon 1 31 75 pour finir la résistance du moment ce sera en tout cas les 1 32 50 pour les 1 32 75 voire les 1 33 00 toujours ce fameux niveau en journalier qui n'est pas très très loin on va passer sur analyse technique mt5 édition suprême immédiatement avec donc vous rappelez ce plugin cette extension de metatrader qui permet du coup tout simplement d'avoir des experts de visor d'assistance au training et notamment des indicateurs personnalisables si vous êtes sinon un plus plutôt du côté des traders qui préfèrent tout simplement ouvrir une page web pour aller accéder au marché à l'être aidé en fin de compte web trader mt4 mt5 aussi disponible bien sûr pour ici les clients admiral markets alors je vais chercher des pour ma part voilà mt5 édition suprême on va pouvoir démarrer rentrer un peu plus dans le vif du sujet regardant maintenant rapidement il en est où ce dax 30 il tourne autour des 785 pour le vent revient rapidement sur le chat on a claude qui nous et bonjour bienvenue à toi claude christophe benoît romain et new touristes qui nous disait tous bonjour j'espère que vous avez tous très bien ravis de vous compter parmi nous fleury également qui nous disait bonjour et eric va qui nous disait bonjour j'avais bonjour à tous bienvenue à toi bienvenue à vous tous j'espère que vous avez bien qu'on va avoir une belle séance ensemble bien sûr et on démarre immédiatement avec ce cac 40 ici un cac 40 qui tourne autour du niveau clé journalier du moment passé support les 6100 alors on va voir ce matin s'il se maintient ce niveau là c'est autour des derniers niveaux journalier on retrouve le système ichimoku avec un nuage kumo et qui est haussier des médias de mcan king jaune qui sont repartis repartis pardon à la hausse également alors pour le retracement autour des 50 faudra attendre un bien évidemment mais en l'occurrence le contexte est haussier sur ce système ichimoku sur le mini terminal également pour ma part en termes de prix on a bel et bien un creux plus haut que les creux précédents un sommet plus haut que le sommet précédent tout va se jouer en fin de compte autour de ce niveau là autour donc des 6100 points et notamment des 6 120 points en rentrant dans le détail on s'aperçoit voilà du petit maintien qu'on a à l'heure actuelle sur un gros gros niveau 6100 points mais vous voyez tous ces essais de l'autre côté on va voir si on arrive à casser tout ça ou pas au cours de la journée en l'occurrence ça bloque pas mal ici et on va même rentrer dans le détail sur du 5 et alors j'ai déjà vous mettre des scénarios voilà ici hop tout simplement vous en doutez forcément en fonction du niveau clé du moment les 6100 du coup point on est un petit peu dans un range à l'horizontale comme ceux ci un donc ici ça représente en même temps la borne basse pour des rebonds alors c'est un range qui est très limité qui est très petit on va pouvoir l'identifier grâce aussi un tout simplement regarder à la touche hls du mini terminal ici on va mettre ça comme ça on va le laisser sur le graphique minute uniquement et on a bien de multiples tests sur la borne haute de multiples tests sur la borne basse tout ça identifié très facilement avec la touche hs du mini terminal présent dans l'édition suprême tout simplement chez admiral marquez donc voilà un petit peu où j'en suis dans ces scénarios forcément la borne basse pour des rebonds alors on irait vérifier tester j'ai envie de dire la partie haute du range et en quatre questions on aura un fou de scénario possible entre carrément en direction des 6125 dans la tendance haussière par contre si on casse les creux on fera attention déjà premier niveau ici à les signes 87 avant les 6075 sur ce cac40 on passe maintenant sur la bourse allemand le dax 30 tendance haussière également ici présente également test du dernier point au journalier tout simplement regarder juste là la touche hs une voix plus qui nous montre le dernier sommet on a bien des creux de plus en plus haut des sommets de plus en plus haut ça manque ici juste à confirmer en fait il faudra vraiment confirmer la cassure par l'eau pour véritablement continuer à la hausse sinon ça pourrait s'avérer être un double top et si à ça je rajoute le contexte de trading orange qu'on retrouve sur ce graphique horaire à mon sens eh bien on pourrait du coup tout simplement hésiter sur ce niveau de résistance et 13800 et continuer du coup de rebondir en haut en bas alors je pense qu'il y en a parmi vous qui ont dû voir aussi un canal aussi mais pour ma part il n'est pas assez propre ici ce sera sinon ce serait plutôt comme ça en manque de deux tests ici on en a deux par là mais toute façon ça correspond quoi qu'il arrive déjà avec un test des 13 1800 donc on est d'accord avec canal ou avec zone de rennes on est à peu près d'accord ici dans le contexte aussi hier c'était la petite zone de rennes ici on va mettre à des scénarios ici alors je vous ai fait le petit article justement sur la publication tout à l'heure des chiffres du côté des états et des états du n'excusez moi du côté de la bourse allemande bien sûr et c'est pour ça du coup j'ai décliné ici tout ça le niveau du moment c'est les 13 1775 pour être précis avant donc cette résistance 13 1800 sinon on a un support tel que les 13 1750 donc ici on va actualiser un petit peu tout ça puisque voilà à quoi ça peut ressembler tout simplement si on se rapproche de plus en plus de la résistance on pourrait avoir un rejet après le cours est déjà en train de corriger donc je peux vous le laisser aussi comme ça vous savez bien toute façon qu'arrivée à ce moment là faudra surveiller soit la cassure soit le rejet du niveau voire la consolidation c'est un petit peu toujours les trois principes qu'on retrouve en trading soit de la tendance haussière baissière ou de la consolidation ça se retrouve aussi bien sûr en fonction des autres structures en l'occurrence ici on le disait c'est les 13 1775 apparemment qui va l'être testé prochainement en support ça a maintenu un petit peu la dernière fois les négociations va voir si tel est le cas encore ce matin et pour ça je resterai sur du graphique une minute avec notamment le dax en trois points qui marque petite vague de correction pour l'instant peut-être pour mieux continuer à la hausse on verra ça sur l'ouverture le footy ça on va le retrouver avec le système scalping m1 extrême sur votre demande on y va voir un petit peu ce qui se passe de temps en temps par exemple ici on avait une sortie du rsi ça c'est avant la session donc avant la séance ça m'intéresse pas trop le dow jones 30 ici en journalier je reviens rapidement sur le tchat juste avant on arrange mathieu qu'il est bonne matinée bonjour jérémy bonjour a fait une bienvenue à toi j'espère que tu vas bien on a morpheus qui faisait peu importe les marchés ici on est en famille la séance ne peut être que belle c'est une évidence ça fait plaisir merci morpheus ça fait plaisir c'est clair ici on passe toujours un bon moment dans toujours dans la bonne humeur en plus et on parle de pas mal de choses en trading je suis bien d'accord avec toi on passe toujours un bon moment toute façon de new touristes soit qu'ils aient heureux usd gbp c'était très intéressant depuis huit heures on va aller voir ça pas de souci un c'est prévu ici dans les paires qu'on étudie brun qui nous disait salut et bon trade à tous bienvenue à toi brun bon trade à toi également alors on va voir ce qui se passe du côté us alors côté us on a un dow jones 30 ici un journalier qui est revenu sur la zone support des 29 1300 fait bien des sommets des creux de plus en plus haut donc la tendance persiste à la hausse ici on a récemment eu voilà un rebond déjà dans cette zone 6 des 29 mille voile à 200 points mais aussi donc des vingt-neuf mille trois cents si je dézoom un petit peu la zone ici des vingt-neuf mille trois cents correspond vous rappelez avec une borne basse d'une zone de range qui m'avait intéressé on avait une zone de range ici derrière la fois précédente ensemble que je vais aller up enlever ici on va rentrer dans le détail sur du 15 minutes et on va actualiser les scénarios alors on est déjà passé au dessus ici des vingt-neuf mille trois cents cinq ans d'ailleurs je pourrais mettre en support ce niveau si je peux vous mettre d'ailleurs le prochain niveau du coup de l'autre côté ce serait peut-être plus intéressant les 450 on s'en est approché la fois précédente ça avait travaillé un petit peu la poêle plutôt en rouge ce serait mieux comme ceci alors scénario du moment pour l'instant on est au dessus un de ce niveau donc cassé des 350 direction les 400 c'est là on a bien travaillé les deux fois précédentes en résistance avant de casser mais en fin de compte ça n'a pas tenu et on est reparti en dessous donc on a un petit peu le contexte à l'heure actuelle sur le dow jones 30 il en train de persister en fait 1 et de continuer à la hausse au dessus des vingt-neuf mille trois cent cinquante ans réintégration d'une zone plus large aussi puisqu'on en a parlé ici on avait une borne haute d'un range large en graphique horaire 29500 et 29 1300 borne basse on réintègre pour l'instant cette zone de consolidation petit à petit pourrait même ajuster un petit peu peut-être la borne basse par rapport à ça mais pour ce matin ça va pas nous intéresser pour l'instant voilà où on en est à court terme c'est la résistance qu'il faudra surveiller des 29 1400 points du côté du nasdaq sont toujours cette belle tendance haussière agressive sans trop de retracements sont trop de pull back on est toujours au dessus des 9000 ici 650 points ça pousse sur tout de toujours sur des sommets historiques sommet historiquement haute d'ailleurs sur les 9751 points pour être précis sur les 750 justement moi j'ai cette résistance ici ça a bloqué un petit peu et pour l'instant on est revenu corrigé et on a rebondi dans une zone inférieure aux 9700 700 points tout simplement ont des objets pour se rappeler ici on avait vous rappeler une bonne zone de range et du coup on va retrouver des niveaux d'extension vous voyez ici 61 8 les 100% alors là on a une zone en finale entre les 68 de fibo et notamment les 9000 voilà 750 points quand on rentre un petit peu plus dans le détail on a des niveaux intermédiaires notamment le test de la résistance du moment 9725 points qui va me permettre d'ailleurs de mettre mes petits scénarios pour la matinée ici en fonction de ce niveau là soit pour une cassure un retest des 750 soit pour un retracement et un nouveau test en support rebond possible des 9700 points tout simplement on verra si on n'a pas au final un petit peu de consolidation comme ceux ci avant d'avoir des mouvements de correction une cassure dans la tendance tendance très agressif sur des sommets historiquement haut je vous le rappelle on passe maintenant sur le goal le goal qui a bien retrouvé un ton aussi et une cassure des 1590 qui nous a entraîné pour l'instant sur un sommet sur les 1612 on est en train de corriger un petit peu on a toujours cette oblique mais avec uniquement deux points de test un deux points de contrôle on verra si on en a un troisième c'est pour ça je vous le laisse ici pour l'instant justement cette résistance et les 1610 forcément un niveau clé on va retrouver un niveau intermédiaire qui est en train d'être testé et c'est celui des 1605 vous aimez une oblique ici qui doit être cassé en confirmation du dernier sommet en confirmation la résistance des 1610 si on va voir ici un beau à un beau scénario en poursuite à la hausse direction les 1615 avant les 1620 et sinon ça va un petit peu se jouer comme ça donc je vais être prudent dans cette zone 6 entre le support entre l'oblique ça peut consolider un petit peu plus soit pour corriger soit pour aller dans une zone tampon ici faire peut-être un petit peu n'importe quoi et puis au dessus du niveau des 610 ça devrait être un peu plus intéressant à mon sens on va rester sur du 5 minutes ici et d'ailleurs on pourra aller voir 5 minutes sur le dos et de nasdaq 106 à vous tente n'hésitez pas à me le demander il est 43 je vais regarder le marché forex des à présent avec vous je veux juste revenir avant sur le chat on a les à 90 qui faisait double top en 15 minutes sur le silver on peut le voir avec le goal merci ouais attends alors ici je vais aller te l'ouvrir à la place du vix on reviendra sur le vix plus tard si ça vous tente le silver on va les lois ici tu nous parler en 15 minutes 15 minutes ici est justement un petit peu à l'image de ce qu'on a vu alors ici ce sera les 18 30 le niveau du moment en support a bien sûr ici mais on a réagi en gros au 1850 aux abords de 1850 un petit peu plus haut si je reprends juste le contexte rapidement pour te montrer ici on est bel et bien en journalier déjà en tendance haussière en casse les derniers sommets ici on était un petit peu en règle on n'arrivait pas à casser les creux on avait du mal à sortir par l'eau on est sorti par l'eau on a cassé les sommets multiples donc on est bel et bien en tendance haussière ici sur le silver on travaille ici pour la deuxième fois cette zone support donc d'ailleurs je peux toute la m voilà ici en vert quand même c'est la zone des 18 30 ouais 37 6 si on veut être précis c'est peut-être autour des 27 si on veut le niveau psychologique niveau clé on va dire les 30 mais toute façon c'est une zone ça se voit avec les derniers creux ici qui sont en travaux dans zone rebond possible et un petit peu regarde à l'image de ce qu'on a aussi sur le gold on aurait une oblique à casser aussi ici pour confirmer le départ par le par l'eau donc ici déjà les rebonds qui peuvent se jouer on ira surveiller ce qui se passe grosso modo dans cette zone là on sent sur les 18 36 on y reviendra un peu plus tard sur le silver 6 attente on va attaquer le forex immédiatement ici avec un euro dollar toujours sous une large pression vendeuse incroyable un j'ai envie de dire regardez ici avec et kanachi grosso modo depuis ici alors ça fait combien de jours ici c'est facile à voir 12 jours qu'on est dans des mouvements de baisse important sur cet euro dollar alors on va regarder déjà ce qui se passe sur un graphique horaire on sait bien qu'en journalier niveau clé du moment c'est les 1 08 et en l'occurrence ici vous rappelez on avait une zone de rage alors on va rentrer dans le détail désormais un peu et remettre un petit peu tout ça en contexte on actualise bien sûr ici à l'analyse c'est très important alors j'ai envie d'actualiser ce rêve j'ai ici comme ceci pourquoi parce que là on a des tests intéressant côté extérieur côté intérieur et là on a véritablement quand j'ajuste un petit peu beaucoup plus de tests un concret ici donc la borne basse qui se définit plus en plus toute façon c'est aussi un niveau intermédiaire à mon sens les 1 07 87 que je vous avais mis en support donc pour l'instant borne basse ici de cette zone d'ailleurs je vais aller chercher ici à son but il fait choix là sont là où j'avais oublié de vous les actualiser hier donc ici ça voudrait dire un trading orange en réintégration possible pour l'instant ou une cassure et si cassure il ya un petit peu l'image de ce qu'on a eu là récemment ce serait déjà dans un premier temps plus petit en direction des 1 07 75 je suis prudent en ce moment vous l'avez compris sur la baisse parce qu'après une telle amplitude un tel mouvement baissier voilà au bout dans le marché il va hésiter soit il va corriger soit il va hésiter ce qui se passe très souvent c'est qu'il hésite avant de corriger par exemple et ensuite il repartira en tendance mais pour l'instant je reste très prudent parce qu'on a une telle amplitude à la baisse que voilà tout ce qui finit soit par monter soit par descendre au bout d'un moment corrigera et il faut aussi le savoir faut pas se laisser avoir par le marché en dire j'ai pas pris en haut mais il a encore temps parce que ça ne fait que baisser pourquoi ça irait rebondir il ya toujours des raisons il ya toujours ici les niveaux techniques où le marché et sentiment de marché qui se retourne un peu donc il faut faire attention à cela bien évidemment raven qui faisait le tout le monde bienvenue à toi raven gérard également qui nous disait bonjour tu es aussi et the grave qui nous est je suis un peu à la bourre bonjour quand même bonjour à vous tous en tout cas une fois de plus ravis que vous soyez des nôtres et bien vu dans cette séance ici alors on va rester sur du 5 minutes ici pour étudier un petit peu ce qui se passe sur l'euro dollar on va passer sur le gbp usd gbp usd je vous disais on commence une théorie de dos à la baisse on fait en fin de compte un nouveau sommet plus bas que le sommet précédent un creux plus bas que le creux précédent on rejette ce niveau des 1 30 00 rejette notamment cette oblique ici côté extérieur donc on repart à la baisse test du dernier cru qui sera très très important avant concrètement les creux précédents mais pour l'instant voilà c'est une théorie de dos journalière qui se met en place on est au final sorti un petit peu de cette zone de consolidation on avait un rêve j'en avais un triangle d'indécision beaucoup beaucoup de choses je vais vous enlever quelques éléments justement ici pour nettoyer un petit peu tout cela on est sur le test du support des 1 29 00 tout simplement dans un marché qui est baissier ici on pourrait même rajouter une petite oblique puisque je vois trois points de contact à peu près comme ceci pour l'ajuster voilà ça me paraît plutôt pas mal ici alors on pourrait le casser sans trop de mal apparemment ce niveau là on va rentrer dans le détail sur du 5 minutes voilà un petit peu on en est en ça pourrait coincé un petit peu là ce matin avant de partir à la baisse dans le sens de la tendance ou se décider à réfléchir et à ce moment là on aura des niveaux intermédiaires avant d'aller chercher le niveau de résistance c'est ce qu'on étudiera ensemble ce matin et pour cela on a aussi graphique rinco trois points que j'ai rajouté sur votre demande ici moi ça m'intéresse toujours de voir ce qui se passe même si on va essayer de jouer un peu plus avec l'indicateur fractal pour varier les plaisirs et pour ceux d'entre nous qui qui souhaitent rester sur bougie en temps pourquoi pas du sdgp y ici je vous avais dit un gros gros mouvement haussier très intéressant en cassure des 110 25 tout simplement ici à nos participants il ya de cela une semaine ou deux nous avait identifié cette oblique très intéressante qui a bien marché ensuite on a hésité un petit peu à l'horizontale avec les derniers sommets journalier on peut même peut-être mettre une petite voile a oublié comme ça et ça cassé franchement à la hausse ici donc beaucoup de niveaux à actualiser on teste actuellement la résistance des 175 vous rappelez de cette zone de consolidation je vous avais mis ici en place très très belle et puis tous ces niveaux d'extension qui ont été sans trop de soucis cassé là je crois que c'est le niveau des 268 de fibonacci ici voilà qui a juste travaillé un petit peu en rebond en support pour l'instant je vais pouvoir enlever cette zone de range on va pouvoir aller à la mettre en place des scénarios sur cette paire forex qui a eu un gros gros mouvement haussier on est à l'heure actuelle d'ailleurs un peu coincé entre les 111 75 163 ici d'ailleurs on est en support aussi sur ce petit niveau là donc ici vous en doutez si on arrive à casser les 175 c'est un petit peu à l'image de cela on va alors déjà mettre un autre niveau de résistance intermédiaire sur les 87 en rouge ici mais grosso modo ça serait de la poursuite pour le prochain un niveau majeur en résistance ce sera à mon sens les 112 00 en cas de rejet on peut avec de la volatilité revenir sans trop de mal sur le support des 111 50 ici sur cette paire forex usd j'ai payé donc beaucoup de volatilité en ce moment des mouvements directionnel très intéressant l'euro gbp qui se pose des questions suite à la cassure vous rappelez des 84 gros niveau journalier on est dans le principe ici de revenir chercher ce niveau là pour tenter la poursuite de la tendance baissière même si ici sur sûrement du h4 voilà on a beaucoup d'hésitation un double creux ici une fausse cassure par le bas pour revenir chercher des niveaux supérieurs on avait identifié ensemble cette zone de rennes vous rappelez très très propre bien respecté d'ailleurs la dernière fois ici aussi pour rebondir alors justement me demande aussi où sont mes petites flèches de scénario doit être en 15 minutes voilà c'était ici la borne basse en fin de compte des 83 soit en cassure soit en rebond c'est le rebond qui a bien marché et maintenant on est sorti de la zone de rage mais on travaille des niveaux on travaille regarder on est coincé en fin de compte entre quoi le support des 83 60 et notamment ici tout simplement l'extension des 68 de fibonacci donc dans une zone comme ça on est un petit peu coincé moi je regarderai ce qui peut se passer en cas de sortie par le bas et par contre du côté de la hausse je serai un petit peu plus tout simplement un petit peu plus conservateur dans ce sens ci parce que si on zoome un petit peu en 15 minutes on est à l'horizontale ça se voit avec la touche hs du terminal on est dans un trading orange pour l'instant comme ceux ci dont je préfère attendre et même voir ce qui se passe en fonction des 83 75 parce qu'ici on a un petit peu de marge pour piéger aussi le marché ou sinon sortir par le bas du range d'ailleurs je vais vous mettre ici je peux enlever up le plus gros range ne vous mette juste une box pour nettoyer un petit peu tout ça et la boxe je vais la mettre en noir ce sera quand même mieux visuellement voilà un petit peu à quoi ça ressemble pour l'instant ici et d'ailleurs voilà un petit peu alors si je veux vraiment être conservateur ça va ressembler à ça ça va ressembler à ça je peux avoir un niveau intermédiaire ici aussi du coup on va mettre comme ceux ci il va être autour des 87 c'est là où ça a travaillé la fois précédente aussi niveau intermédiaire donc voilà je suis prudent par rapport à ça en ce moment idéalement moi j'aimerais bien revenir même dans cette zone 6 1 pour marquer des rejets et continue cette tendance baissière non loin de là on a même une oblique là ça pourrait être pas mal aussi pour avoir de la confirmation lui sdc ad on se rapproche de l'ouverture ici à des bourses européennes lui sdc ad vous rappelez du niveau clé des 1 33 00 on a rejeté le prix on est toujours à mon sens dans une belle tendance haussière elle était tellement agressif qu'il fallait bien arriver sur un niveau important pour corriger et c'est cette phase de correction dans laquelle on est mais elle commence cette phase de correction à se poser des questions en rentrant sur le graphique horaire qu'est-ce qu'on a on a un niveau ici de borne basse en fait un de zone de range je vous parle ici des 1 32 25 qui maintient un petit peu là et beaucoup plus récemment ici un peu comme dans le passé donc on va rentrer ici sur du graphique 15 et de voir un petit peu ce qui se passe on a cassé donc récemment même un niveau intermédiaire et 1 32 37 à mon sens un niveau assez intéressant regardez la fois précédente juste là là et là on était en résistance maintenant casse on tente même le déjà sur le bout de cette mèche en fait le rebond et la continuation au dessus de ce niveau là donc ça va ressembler énormément au scénario j'avais mis ici en place la dernière fois qui avait bien marché d'ailleurs mais cette fois en réintégration concrète dans la bande dans la zone de rennes je parle et dans un contexte de tendance haussier aussi tendance haussière pardon en journalier également donc ici ça prend aussi un peu plus de sens et on a de la poursuite d'ailleurs justement pour l'instant direction aller à 32 50 ont fait un petit point sur le bitcoin bitcoin qui était très intéressant il avait bien rebondi un peu cas d'école sur le support qui s'avère être en fin de contre la résistance du sommet précédent on est revenu jouer un petit peu avec cette zone ci autour des derniers sommets je vous avais dit ici que je commençais à être de plus en plus prudent parce qu'une théorie de dos qui se poursuit elle ne peut pas être à duit à metternam cette théorie d'eau au bout d'un moment à va corriger avait hésité et en règle générale ça démarre avec un sommet plus bas que le sommet précédent c'est ce qu'on est en train de voir à apparaître ici donc voilà et cette chute s'est faite très rapidement cette correction s'est faite très rapidement en fin de compte si je des zooms ce sommet s'il n'a pas été donc plus haut que c'est ce mais si par contre voilà le rebond ici à court terme était intéressant on revient sur une grosse zone maintenant support on va soit consolider soit commencer à corriger encore un peu sur ce bitcoin à mon sens le brent rapidement pour ceux que ça intéresse du côté du pétrole on revient sur une zone support majeur de résistance majeur je devrais dire les 60 et les 61 gros gros niveau ici bien étudié dans le passé on est dans la phase de correction ici on fera attention pour le rebond et les travaux qu'il y aura dans cette zone si si on casse par contre c'est le principe de la résistance qui se transforme en support vous le savez bien donc ici voilà petit point et petit clin d'oeil sur le plan pour ceux que ça intéresse on va mettre tout ça en place pour être prêt sur cette séance ensemble le goal ici up voilà aussi un petit peu d'euros usd on va regarder un petit peu tout ça ce matin avec du footsie 100 aussi système de scalping m1 extrême une stratégie qui est disponible sur du coup le alors ça comme ça sur la chaîne youtube non je vais revenir sur le chat bien évidemment greg qui nous disait je vois un canal baissier sur le gbp usd en h4 en d1 pour le tracé à l'attent on va les voir ça rapidement si tu veux il nous reste quelques minutes en d1 ouais je vois ce que tu veux dire un peu comme ceci exactement d'ailleurs tiens on va pouvoir actualiser un petit peu tous ensemble si ça vous tente on tient on va aller en h4 ici voir comment ça se passe alors j'ai toujours cette oblique six mois qui est très propre aussi mais bon on va faire ce canal là comment ça se passe pour le canal ouais ça ressemblerait à ça je vais mettre ça comme ça parce que si on a une cassure par l'eau je voudrais les extensions de ce côté si du coup je pourrais quand même enlevé cette oblique là ce sera plus pratique comme ça ça me paraît pas mal niveau clé du moment les 1 29 00 avec la partie médiane du canal de fibonacci bien vu ici à greg ça complète un peu à l'analyse merci à toi greg journal qui nous disait journal écho qui faisait bonjour des oeufs du retard avec un petit café pas de souci on a choisi tous le café en tout cas bienvenue à toi journal écho renault qui faisait à vous ça t'arrange bien quand on te demande les rennes quoi en rigolant exactement je suis d'accord avec toi tu m'as percé tu m'as percé à jouer ici c'est clair c'est clair moi j'adore ça si je vous le disais ainsi ça tenait qu'à moi il y aurait que ça sur tous les graphiques et même des graphiques que vous connaissez pas encore mais que j'aide que de vous partager morpheus qui nous disait oui c'est pas impossible grec tout comme sur l'euro usd alors sur l'euro usd alors déjà je vais repartir sur du m1 ici pour comment ça se passe mais sur l'euro usd ce serait ce serait il serait agressif un ici encore ce canal tu as raison ici on est belle oblique en plus on peut le dessiner ça nous permettra d'avoir plus de confirmation aussi en sortie de la zone de range possible bien rien bien tenu en tout cas avec les 1 0 8 12 bienvenue à toi aussi morpheus ici du coup pour cette partie là alors le gbp je vais désormais un coup aussi pour avoir un visuel plus intéressant et on va démarrer bien sûr cette séance dans très peu de temps maintenant puisque ici il est 58 dans deux minutes ça démarre gré qui faisait du coup il m'a fait mal usd j'ai payé j'étais à la vente et gbp gp y j'ai pris une claque l'ol désolé de l'apprendre ici c'est vrai que quand tu as des gros mouvements comme ça directionnelle cité dans l'autre sens ça peut faire mal mais ton stop alors soit un stop catastrophe on va dire soit un stop standard et c'est mais il est aussi fait pour pour gérer ces moments là tout simplement ravenne qui nous disait peut-être on aura le nasdaq 110 mille points avant la fin du mois à dix mille points sur le nasdaq 100 on a encore de la marge je te l'avoue on a encore de la marge alors après il ya on va faire un petit point rapidement aussi on a eu les minutes de la fête qui ont confirmé le sentiment de toute façon que la croissance économique devrait se poursuivre sur un rythme modéré comme quoi et ils prennent au sérieux aussi un ce qui se passe avec le coronavirus donc ils sont très attentifs et ils sont en mode surveillance étroite et du coup il ya aussi un apaisement du côté un peu des tensions commerciales par rapport lié aurait en fait au risque 1 par rapport au bric site du coup ça rassurait un petit peu quand même les marchés et du coup on est dans l'attente mais la politique reste inchangé et ils pensent que justement de laisser les taux tels quels pour l'instant c'est la bonne solution et on va faire ça comme ça jusqu'au prochain fm c the graal qui nous est euros de la zone d'incertitude 0 7 95 niveau de décision euros dollars 0 7 1 0 7 tu me disais 95 94 moi j'ai ce niveau là ouais j'ai le niveau des 95 ici en extension en tout cas c'est pas c'est pas une extension c'est la partie médiane de la zone de rien regarde ça marche plutôt bien ici un ça marche plutôt bien ici donc c'est niveau c'est le prochain niveau d'intéressement à mon sens depuis le rebond possible ici de sur la borne basse alors la séance qui démarre on va pas louper ça le cac 40 qui est ici cac 40 qui est du coup dans cette zone de range toujours un peu coincé on va mettre ça comme ça pour un meilleur visuel mais on est toujours un peu coincé ici le cac 40 qui du coup pourrait peut-être partir à la hausse ce matin du moment qu'on reste au dessus des 75 direction les treize mille huit cents un footsie 100 qui veut partir à la baisse le cac 40 qui pourrait casser les 6100 si jamais ça veut baisser ce matin on a un gbp usd aussi qui s'orientent plutôt à la baisse pour l'instant ils tentent de casser le dernier point fractal des rincos qui sont orientés baissier je vais tenter la baisse un petit peu anticipé ici voilà ici trois points déjà il faudra un petit peu plus c'est risqué ici dans le sens où j'ai anticipé en fonction du test des 75 j'ai pris un petit peu avant le footsie 100 qui commencent à se retourner le cac qui se pose des questions on va voir comment ça se déroule ici pour l'instant j'étais sûr du trois points de l'attend il faut du 5 ou du 6 vous le savez pour que je gère un petit peu cette opportunité on a de l'hésitation on a de l'hésitation pour l'instant et si jamais ça casse ça peut être pas mal sans direction des 750 voilà du 3 et presque du 5 du 6 voilà du 5 points de l'attend je vais gérer ça on a très rapidement ici grosso modo 9,88 sur le premier à première partie donc je risque ici par exemple on va mettre aussi le même montant pour être précis voilà 9 43 à peu près avec un gros potentiel donc là forcément mon ratio devient beaucoup plus intéressant dès que je rentre dans cette phase là de la position on est sur les 71 on pourrait aller sur les 62 sans trop de peine normalement ça ferait du 14 points là je commencerai à réétudier la situation mais pour l'instant on l'a initié à la baisse là c'est totalement contre à rien par rapport à ce qu'on a sur le footsie 100 et sur le cac 40 mais ici lecture du prix sur le moment t cassure ici un petit break out anticipé avec les rien qu'on va voir ce que ça peut donner grec qu'ils aient moins oblique yes comme ça ouais ça c'est pour ce qu'on a dessiné tout à l'heure bruno qui nous disait bonjour à tous sur j'ai vu des divergences rsi en h1 avec un beau rejet sa largement dit moi si tu veux qu'on aille le voir sur le graphique chaouc là je suis déjà initié et je vais gérer un petit peu tout ça ça peut être un scénario nul comme ça peut être le départ d'une baisse intéressante ce matin laurent qui nous dit l'eau la team bienvenue à toi laurent spot stop tu voulais dire je pense catastrophe un grec car je voyais la baisse du gbp usd du coup j'ai pris 6% dans les dents mais pas grave c'est un peu le jeu j'ai voulu être plus fort que marché ça m'apprendra oui je veux ce que tu veux dire on apprend toujours à toute façon sur le marché faut rester un parce que seul le marché a raison jean dit très souvent c'est un dicton ici qu'on retrouve très souvent sur les marchés et du coup c'est c'est pas pour rien j'ai envie de dire allez voilà là ça commence à être pas mal 65 je reprendrai peut-être 25% sur la zone et 62 63 62 tandis que le cac est toujours dans cette zone de range c'est aussi pour ça j'ai pris moins de risques je crois que j'ai pris du 50 euros de risque et du coup j'ai géré vraiment la première opportunité vraiment mode scalping toute petite sortie et puis là c'est vraiment le ratio finale par exemple qui pourrait me donner un profit plus intéressant du ratio de 1 point quasiment ici puisque c'est du 53 si ça pousse si je ressorte 25% forcément ce sera un petit peu moins mais ça continuera à permettre de protéger l'opportunité mais pour l'instant ça veut baisser et ça risque quand même de pas mal hésité sur sur ce niveau là pour l'instant on a fait les 64 très proche très proche ici je pense quand même aller voir pour un petit à 12 points 11 12 points si jamais le marché veut continuer de descendre on a du footsie 100 qui hésite beaucoup footsie 100 toujours pas dans une zone de surachats ou de survente au regard du récit voilà ici 15 points ça c'est bien ça c'est bien 15 points ça commence à hésiter mais je vais on va essayer de laisser maintenant je vais annuler le tech profit et je vais essayer de voir si cette opération peut vraiment perdurer ou pas sinon c'est un retour sur le point d'entrée break even c'est le moment de décision à ce test des 62 c'est pour ça que j'ai pris les profits ici une fois de plus pour l'instant sur l'opération ça fait à peine 17 ici j'attends voir s'il n'y a pas un potentiel beaucoup plus important derrière footy 100 qui pousse encore à la hausse le cac qui est toujours dans cette zone de rennes qu'est ce qui se passe du côté des us on a un dow jones 30 qui revient sur la zone support on a aussi de la baisse sur le nasdaq 100 plutôt bien orienté à la baisse pour l'instant ces marchés us on a l'hésitation ici sur le gbp usd sous la partie des 1 29 00 rejet de l'oblique ici on vous remet déjà ce niveau là en résistance je pourrais peut-être mettre un petit scénario ici en attente le footsie 100 qui veut remonter le cac aussi qui se pose des questions ouais sorti en break even ici dommage ça aura pas donné plus pour ce petit cette petite opportunité rapide pour moi pour vous montrer sur l'ouverture des fois comment ça peut jouer rapidement petite sortie partielle aussi un tout l'intérêt de voir la démonstration du mini terminal en action avec des sorties partielles gestion du risque etc bonjour tout le monde nous disait noël bienvenue à toi noël la fille qui faisait aller arrête le suspense et montre nous tes gras franco hybrides s'il te plaît j'aimerais bien j'aimerais bien mais ça sera pas possible faudra attendre du coup des que je fasse revivre un petit peu la chaîne youtube personnel pour ceux qui et qui la connaissent déjà de toute façon elle est très facile à trouver un vous connaissez mon nom et mon prénom mais ce sera sur cette chaîne là vous pourrez voir justement ces graphiques là et on va remettre tout ça en place si ça va enfin moi j'aurais aimé que ça soit déjà en place depuis longtemps mais quand vous développez aussi des solutions site internet et tout ce qu'il en suit ça prend du temps donc voilà un petit peu prendre son mal en patience c'est ce que je suis en tout cas à l'heure actuelle bruno qui faisait pas de problème the grass qui faisait idem je suis en mode baisse 96 sur le cac donc là ça régit maintenant sur les 75 j'ai été prudent j'ai mis du break even vraiment du break even on est en train d'avoir ici sur ce footsie s'en bas un petit peu justement la zone de surachat ici qui est travaillé les 70 alors peut-être faire la petite tentative ici de la stratégie scalping extrême alors j'ai pris beaucoup moins de risques puisque c'est c'est pas vraiment ce que je suis d'habitude vous le savez mais du coup c'est aussi à titre éducatif et pédagogique et puis bon la démonstration d'une des stratégies qui se trouve être sur la chaîne youtube en l'occurrence ça peut être pas mal à mettre en pratique dans ces séances avec vous hésitant borneau du petit règne sur le cac 40 soit ça re rejette un soit ça casse ici du gbp usd qui dans l'attente aussi ça hésite pas mal potentiel baissier 1 en direction voilà des 1 28 75 si jamais ça veut casser commence peut-être même avoir une petite épaule tête épaule sur un co 3 points on est dans l'attente justement j'aimerais bien avoir cette confirmation d'une épaule tête épaule ça pourrait être pas mal stop il a 7 points sur cette stratégie ici pour ce matin on va voir si on peut revenir chercher la partie basse ici les derniers tests autour des 54 mais déjà une alerte sonore sur les 63 noël qui nous parlait du gap sur le dax marque qui nous disait bonjour tourne bienvenue à toi marque du coup il n'y a pas de gap ce matin sur mon graphe bug sur le dax alors ici sur le dax moi tout ce que j'ai tac tac si tu parles de du coup par rapport à l'ouverture parce que ici on regarde à l'est ce sont avec cotation nuit donc après le gap que tu as forcément c'est plutôt alors ça c'est même pendant la nuit mais non c'est voilà ici entre c'est celui-là dans l'acta au quotidien sur les cotations admiral entre les 23 et minuit ici je regarde un petit peu ce qui est en train de se passer de l'hésitation concrètement sur les 75 ça hésite beaucoup sur le footsie sont aussi et sur la borne haute du cas du du règne sur le cac ici allez 0,6 points en attente la temps plus un point il faudrait au moins 5 4 5 points pour ce petit cette petite stratégie scalping footsie 100 stratégie scalping m1 vous avez un article une vidéo justement sur la chaîne youtube et sur le site internet admiral markets de gratuiser mode attente souvent il dit de pas rentrer les 30 premières minutes sans tendance forte alors c'est vrai c'est quelque chose qui existe très souvent pareil pour la séance us moi j'ai envie de dire ça dépend vraiment de la stratégie parce que si on a une stratégie où on cherche à attraper le mouvement d'ouverture là où on a la volatilité qui arrive certes ça peut être agressif mais ça peut nous mettre des fois dans une position on est vraiment au début d'un gros mouvement donc ça dépend de la stratégie si on a une stratégie tranquille retracement quelque chose de vraiment propre dans une tendance déjà initié pourquoi pas attendre les 30 premières minutes du marché voir ce que ça donne faut savoir que des fois on passera à côté de beaux mouvements mais c'est des compromis qu'il faut faire en trading on n'a jamais le meilleur de tous les mondes réunis il ya souvent des compromis à faire en trading quand on fait sa stratégie son plan de trading quand on l'élabore petit check-up sur l'euro chf me disait fleury pas de souci alors attend j'attends juste de voir si c'est possible ici de gérer sa 2,2 points allait du 3 points bientôt 4 5 points ça ça commencerait à plaire sur le petit sens mais beaucoup d'hésitation face aux 75 trading orange borneaux toujours présent sur le cac 40 toujours beaucoup d'hésitation on va peut-être la voir cette épaule tête épaule rinco 3 points sur le gbp usd alors on va aller afficher ici pour le coup l'euro chf tac il est là ça commence à se retourner un petit peu ici pour l'instant je vais ficher en grand du coup graphique journalier toujours dans une belle baisse ici en ce cette paire forex attention on est dans un trading en règle ici borne hôte au final autour des 1 0 6 25 borne basse sur les 1 0 6 10 ça se maintient beaucoup beaucoup ça se voit très facilement avec la touche hs du mini terminal donc ici si on casse bien évidemment ça poursuit mais c'est un marché très agressif et déjà bien vendeur donc le rebond qui est en train de se faire pour l'instant c'est vraiment ce qui est ce qui marche le mieux à l'heure actuelle comme on en avait parlé hier je crois d'ailleurs sur les rebonds borne basse pour revenir sur une partie média de zone de rennes là on aurait déjà les 1 0 6 20 et surtout les 1 0 6 22 25 à mon sens sur l'heure sur cette paire ici de l'hésitation sur le footsie 100 beaucoup d'hésitation sur le dax en fonction de ce niveau des treize mille sept cent soixante quinze c'est pas bon pour le footsie 100 bien évidemment vous en doutez si ça casse par l'eau sur le kaki le dax je favorise mal trading sur le dax avec ma méthode un peu plus un renko etc là c'est la stratégie en l'occurrence scalping m1 prise à la lettre par rapport à l'ouverture on va voir ce sont en test le dernier sommet pour pouvoir rejeter ce sont la stratégie elle a nous dit d'aller plutôt chercher du 5 points là j'essaie juste de voir le potentiel en cas de rejet ici en cas de rejet ici aussi voir ce qu'on a en distance sur le footsie 100 mais pour l'instant ça travaille le dernier sommet ça travaille la zone des 70 11 on va peut-être aller chercher la zone des 75 ans véritablement un retracement un rejet du cours peut-être avoir en tout cas gbp usd toujours dans l'hésitation voilà l'épaule tête épaule qui est en train de se confirmer ça va pouvoir ça va me permettre de pouvoir hop mettre tous un petit peu plus en perspective c'est la zone des 91 tant mieux c'est là où j'attendais 91 quasiment ici alors après c'est une question est ce que je fais un stop agressif par là où le stop ici en haut de la tout simplement en haut de cette épaule tête épaule je pense que je vais laisser ça comme ça pour ce matin ici essayer d'avoir un ratio intéressant à la baisse l'hésitation sur le dax on teste concrètement le dernier sommet sur ce footsie 100 de façon j'ai pris très peu de risques seulement 10 euros je suis plus lourd sur le dax et là j'ai pris 25 euros sur en risque sur du coup le gbp usd ici dans l'attente en fait une épaule tête épaule qui serait en développement max beau qui faisait salut jérémy c'est lui à tous bienvenue à toi max beau j'espère que tu vas bien symphonie trading qui nous a essayé lui a tous bravo pour cette émission merci beaucoup symphonie ça fait plaisir bienvenue parmi nous on a fleuré qui nous parlait japanisienne très faible qu'on a fi russes toutes paires yes yes et the grass qui faisait bataille sur les 6105 ouais ça va ça va sortir en stop je pense sur le footsie 100 voilà on a un break out qui est en train de se faire ici d'ailleurs je vais tenter de l'attraper ici ce break out voilà sur le dax ça se retourne assez vite ouais ça se retourne à cette mauvaise position petite fausse cassure par le haut pour partir apparemment par le bas ou tout simplement dégager un petit peu des stops le cac qui n'arrive pas à sortir de sa zone de range indécidément est-ce qu'on va avoir un double creux ici on part à la baisse ici vous voyez ici c'est vraiment un piège un petit piège par là pour repartir à la baisse voilà on est en train de toucher les cinq points d'ailleurs sur ici alors j'ai enlevé l'alerte sonore sur le footsie 100 qui promet ce footsie 100 finale qui promet de revenir un petit peu plus bas regardez le cac 40 qui va aller chercher la borne basse le cac ici et le dax pendant je me suis fait avoir sur un piège pour le coup un petit sommet plus haut et boum ça repart à la baisse dans le scénario que je cherchais à exploiter tout à l'heure voilà un petit piège en live ici cinq points je vais sortir pour gérer cette petite opportunité là sur un scalping extrême on a été chatouillé un le dernier sommet en l'occurrence le stop loss aussi je pourrais mettre sur du 5 points pour protéger l'opportunité ça devrait par là 5 peu près et je vais essayer d'aller chercher un ratio intéressant alors peu de risques toute façon mais c'était du 7 points et là de l'autre côté c'est du 13 points quasiment un ratio de 2 on va voir ce que ça peut donner sur cette opportunité footsie 100 normalement qui est fini puisque ici c'est du 5 à 7 points normalement dans la stratégie qui est exploité dans l'attente d'un scénario aussi épaule tête épaules à la baisse sur le gbp sd on teste le dernier cru concrètement sur le dax pour l'instant à moins 28 du coup à voir si ce gbp sd se décide avec le footsie 100 ça pourrait être une autre matinée sous le signe pour ma part des actifs britanniques qu'on en a eu au cours d'une séance précédente ensemble alors je reviens sur le chat ici j'en étais au tac symphonie très liquidisée petite question un peu hors sujet j'ai vu que vous faisiez partie à des brokers de chez ftmo je m'apprête à aller chez eux ftmo je t'avoue que là c'est tout de suite ça me dit rien je m'apprête à aller chez eux trouvez vous que c'est un bon système merci alors là tout de suite ça me dit rien après je t'avoue que j'ai j'ai pas été du coup si ça me parle pas leur système va pas me parler mais je veux bien que tu m'en dises un peu plus mais bon après faut savoir que voilà j'ai mon propre ma propre façon de voir les marchés on va dire système etc donc dans ce que admiral markets a comme partenaire je t'avoue que j'ai pas été testé personnellement j'ai pas été voir ce que ça pouvait donner la valeur que ça et c'est donc j'aurais du mal à donner un avis concret là dessus the graal qui faisait et pouces bleus merci beaucoup de graal ça fait plaisir mais gros qui nous est peut-être un fagnon en 15 minutes sur le dax en 15 minutes tac ouais ouais plus grand c'est peut-être même une épaule tête épaule qu'on est en train d'avoir à peu près comme ceci avait pas très très propre mais qu'est ce que ça donne ici est ce qu'on pourrait avoir la poursuite avec un break up par là bas la distance ce serait quoi c'est limité cette distance un c'est limité on reste dans le trading en règle sur le cac 40 j'ai été déclenché ici sur le scénario du coup épaule tête épaule sur le gbp usd en l'occurrence si le scénario ici un de ratio de 2 et est atteint ça fera du 9 euros 27 pour la dernière partie de cette position ça va peut-être vouloir casser encore à la baisse on a gbp usd qui commence à avancer alors ici j'aurais quoi comme zone intermédiaire je pensais je pense laisser faire au moins laisser faire jusqu'au 85 j'avais peut-être un peu l'opportunité de biège bila qui faisait bonjour à tous bienvenue à toi symphonie trading alors attend je regarde un peu ça pousse ça veut pousser encore c'est un peu tard pour rentrer à mon sens mais un peu tard du coup aussi dans le sens où il ya déjà une bougie en poursuite ça descend bien sur le footsie 100 je vais laisser faire un tant pis ici j'ai pas eu mon prix je suis initié déjà sur le gbp sur le footsie 100 symphonie très accusé alors pardon c'est une société qui propose financier des traits de financer les traders après une période de thèse sur compte des mots alors je t'avoue symphonie trading je suis pas au courant de ça je suis pas au courant de ça donc après tu peux aller poser la question sur le tchat du site internet admiral markets points comme se lâcher faire max beau qui nous disait ça je l'avais lu en horaire peut-être alors attend je regarde un peu on en est on n'est pas loin ici de réaliser du 10 points du coup de scénario c'est quoi là ça doit être plus de 10 points ouais c'est du 12 13 points quasiment ouais 10 points ça pourrait déjà commencé à être pas mal on se rapproche des 85 ici 85 84 ici un risque de 11 pips 11 pips pour aller chercher du 14 un ratio de 1,3 à peu près allez on est sur le point de toucher ici c'est dommage on a touché un petit peu là on a joué un petit peu avec le niveau de tech profit ambitieuse tech profit ratio 2 dans une stratégie qui n'est pas faite pour du ratio 2 mais ici je voulais voir un petit peu comment ça pouvait se passer voilà du 10 points je pense que je vais sortir à 10 points ici sur cette stratégie footsie 100 donc pour l'instant plutôt bien sur ce footsie 100 ce matin un petit scalping footsie 101 10 boursiers le cac 40 qui revient sur le support des 6100 points le fou le dax qui continue j'ai pas été assez rapide ici puis bon là j'étais sur le footsie 100 je vois que c'est revenu sur le point d'entrée ça aurait déjà permis de bouger en poursuite donc de verrouiller un scénario ici mais c'est pas grave c'est pas des fois ça se passe comme ça dac merci nous disait symphonie pas de soucis symphonie xavier qui dit bonjour à tous c'est quel type de compte qu'il faut admiral poche et admiral pour scalper alors tu as différents types de comptes un chénial et justement je vous ferai bientôt une vidéo là dessus tu as ici on va aller sur le site admiral ici dans les comptes de trading tu as différents comptes possibles si déjà tu veux être sur mt4 sur mt5 mais sinon tu as le compte admiral mt5 admiral veste ça c'est pour les actions qu'autant tu as le compte admiral à risque limité mais en l'occurrence ici sur mt5 moi le compte que j'ai par exemple c'est ça c'est le compte mt5 dans le sens où quand tu prends position tu n'as pas de commission c'est à dire que seul le spread compte au cours de ton des trading et de ton scalping par contre si tu gardes une position overnight d'un jour à l'autre tu auras les frais de soit bien évidemment mais sinon voilà c'est ce qui permet en fait de faire du scalping de manière intéressante dans le sens où tu n'as pas les commissions tu vas avoir juste le spread à prendre en compte sinon tu as le compte mt4 admiral prime ou là ça va être différent tu auras du coup du coup un spread beaucoup plus quasi inexistants regarde à partir de zéro par contre tu auras commission à l'entrée et à la sortie de ta position voilà tu vois ici la partie des commissions par rapport à ce que je te disais justement des façons de faire différente bien évidemment ici par exemple moi je suis sur un compte admiral mt5 donc standard tu n'as pas de commission à l'entrée et à la sortie c'est juste vraiment le spread à prendre en compte un spread de 0,8 assez petit en plus sur le footsie 100 ça continue de descendre sur le dax ici par contre j'ai ce gbp usd qui corrige un petit peu ici cette épaule tête épaule qui prendra peut-être un petit peu plus de temps ça pousse ça y est et ça déglingole ici ça va casser normalement ici les 6500 points sur du coup ce caca en dommage ainsi véritablement pour le petit piège très joli petit piège en plus en fonction des 75 après c'est à ce que ce que j'ai pas gardé à l'esprit c'est qu'on était proche de la borne haute de la zone de range donc ici c'était assez osé de vouloir rejouer le scénario rebond pour remonter c'était plus à plus logique quelque part de partir dans l'autre sens puisqu'on a testé récemment la borne haute de la zone de range on est orienté par la borne basse pour ça que des fois faut réussir à garder un petit peu le contexte à l'esprit ici en l'occurrence on le voit bien cette borne haute qui n'était pas très très loin rejet du niveau pour le scénario baissier qui s'est déjà fait entre les 75 et les 50 gbp usd qui un peu plus de mal on a été testé dernier creux sur les 85 abbas a dû se passer quand j'étais sur le footsie 100 parce que du coup c'est vrai que j'avais pas mis d'alerte sonore 85 ça aurait été un niveau où j'aurais voulu commencer à gérer l'opportunité ça faisait à peu près six points six pips assez dommage c'est dommage on va voir on va voir du coup ça voudrait dire que ici on serait pas loin du stop suiveur vous rappelez toujours ce ratio égal au stop suiveur par rapport à la sortie partielle voilà jérôme qui nous disait bonjour votre stratégie et le break a 12 et un point en ratio c'est ça alors j'ai pas de stratégie définie ici puisque c'est à titre éducatif et pédagogique j'utilise des outils à droite à gauche hier ou l'autre jour c'était déjà l'indicateur fractal là par exemple à ces amis centre le fractal et les rinco trois points sur le gbp usd après sur le dax mon favori c'est là où j'utilise un peu plus les stratégies que je préfère il ya de tout il ya du double top double bottom il ya du retracement il ya du break out en fait c'est vraiment l'idée à mon sens quand on développe une stratégie c'est d'avoir plusieurs signal de trading disponible puisque les conditions de marché ou le marché en tout cas ne vous fournira pas toujours exactement le même signal du coup dans votre période de trading faut être aussi réactif il faut trouver d'autres façons aussi de peut-être pouvoir profiter des marchés tant que le contexte reste bien là j'aurais dû reprendre tout à l'heure ici j'ai un peu hésité puis j'étais sur le footsie 100 mais là j'aurais déjà eu voilà un scénario protégé j'aurais pu prendre même un ratio un profil légèrement sous les 50 pour un ratio quand même a été intéressant mais c'est les aléas d'être un petit peu à droite à gauche en même temps avec vous sur les graphiques sur plusieurs actifs en même temps anne qui nous et bonjour bienvenue à toi anne xavier qui nous disait merci xavier c'est qu'il nous disait 35 points sur la cassure des 29 1350 sur le dos félicitations que la vie c'est très beau très très beau mouvement on va repasser sur du 5 minutes ici sur le dos il a été cassé voilà les 350 en direction des 300 justement ici et max vous qui disait je suis vendeur en ce cap sur le dax j'ai un doute sur cette baisse alors du coup cette baisse elle est pas mal à cette baisse moi c'est une boîte décision vraiment des 75 au début la sange et voulu jouer la cassure justement et après le stop suiveur sinon toute façon j'aurais été protégé j'aurais toujours été en cours après c'est toujours la manière un petit peu en moi ce que j'essaye de faire pour vous pour coller un petit peu au profil des personnes qui a dû justement dans ce chat c'est voilà avoir une petite approche un peu ce qu'elle peut aller chercher très rapidement des petits points en fin de compte et gérer l'opportunité avec une façon de gérer les choses un stop suiveur qui descend du même montant par exemple que la première target etc et en maintenant coller à votre profil aussi de des traders en laissant courir plus loin les le fou le potentiel d'un scénario un peu plus large je pense que voilà elle va hésiter un maintenant c'est cette tendance baissière va hésiter un petit peu autour des 50 par contre voilà si ça casse encore sous les 50 ça pourrait être pas mal mais il faudrait que je prenne encore moins de risques parce que le mouvement est déjà initié donc je suis plutôt début du mouvement mais je suis dans la un peu dans la fin en tout cas dans la deuxième deuxième partie du mouvement donc on verra ça on verra ça le cac en tout cas qui se maintient en fonction de cette bande basse et du gros niveau des 6800 ça a du mal le gbp qui se pose beaucoup de questions ici une épaule tête épaule qui a qui n'est pas direct qui prend du temps seulement quasiment ouais c'est juste que voilà c'est dommage ici j'aurais dû pouvoir déjà sécurisé et je serai sorti en structure soit un scénario nul donc ici je vais laisser faire parce que je n'ai pas je n'ai pas déclenché et on va voir du coup si ça peut donner si ça peut donner c'est vrai que c'est quasiment pile poil le dernier test en ça se voit sur le graphique renko aussi ne fait pas un double vote homme mais quasiment stratocaster qui faisait le brin tabc aussi pour ma part j'ai pris opportunité à la baisse on va aller voir sa studio jérôme qui nous disait oui je suis d'accord il faut plusieurs strates qui est ssss après on peut avoir une stratégie et plusieurs signaux dans cette stratégie ça peut être aussi quelque chose donc attend le brem tu voulais qu'on aille voir le bret doit y commencer à rejeter le niveau clé et psychologique des 60 il a été juste le toucher pile poil et là on commence à se retourner d'ailleurs si on regarde le 30 minutes on a aussi cette épaule tête épaule qui est en place un ils sont partout c'est en train d'être cassé on teste juste concrètement ce dernier niveau aussi des 59 20 avec la moyenne mobile exponentielle 50 période il a du malin ce gbp il va aller retester les 1 29 encore envers si on n'a pas un double top ça pourrait être intéressant ici en fonction de cette zone de résistance pour continuer la baisse on va aller ou quand même voir l'euro usd l'euro usd ici il se maintient toujours avec la borne basse de la zone de rennes le gold il en est où le gold il est revenu sur son niveau des 1610 et il tente peut-être la cassure d'ailleurs ici on peut être la cassure ce gold avec des indices boursiers qui ont tendance à descendre pour l'instant même si le cac 40 est toujours un peu bloquée et peut-être un double top en formation et si ça viendrait à confirmer ce scénario d'épaule tête épaule sur le gbp usd stratocaster qui nous disait jérémy quel est le prochain support pour le brent sur le brent pardon selon toi alors ça dépend un peu de l'horizon de temps que tu cherches à exploiter mais là par exemple si je prends un graphique horaire que je regarde ça comme ça mon niveau de support déjà qui sera qui sera à l'étude ça va être celui des 58 58 la zone des 58 donc même un petit peu avant moi j'aime toujours prendre un peu de sécurité avant des niveaux on aurait les 58 on aura les 57 20 on aura des niveaux aussi comme les 56 par la suite avant de retrouver concrètement les 55 un peu plus bas voilà un petit peu ce que je peux te dire en termes de niveaux ici en graphique horaire en tout cas gate tonneau catalonia qui faisait bonjour jérémy la forme je te souhaite un bon la bienvenue parmi nous à toi gaïtano ça fait plaisir ça va très bien j'espère que toi aussi justement et j'espère que tu passes une bonne séance avec nous grec qui nous disait il ya l'annonce écho en plus sur le gbp dans 50 minutes ouais c'est vrai c'est vrai il est déjà 9h32 le temps passe vite stratocaster qui nous est merci pas de soucis stratocaster pas de souci on va voir un peu comment tout ça ça se débloque en tout cas un petit scalp intéressant un petit piège par contre on l'a vu ici donc première opportunité scénario nul un piège ici concrètement je me suis fait avoir sur un faux départ par le haut après j'avais oublié qu'on était dans un contexte vraiment proche de la borne haute d'un range beaucoup plus large ces choses qui arrivent mais sinon le footsie 100 un petit scalp avec la stratégie scalping extrême m1 assez intéressant j'ai même pu aller chercher quasiment ratio de 2 1 puisque j'ai resté qui est même de plus de deux parce que alors premier ratio par contre un petit puisque c'est une stratégie de scalping ça colle à la stratégie d'aller chercher à peu près du 5 7 points et là j'ai été chercher du 10 points de l'autre côté donc un peu plus que le stop initial ça commence à réagir un petit peu on rebondit depuis la zone des 13 1750 justement pour l'instant sur ce dax allez ce double top ola qui vient reconfirmer un petit peu plus ce scénario intéressant sur le gbp usd direction possible et 1 28 75 greg marshall qui nous disait il ya l'annoncé qu'o s a j'avais lu bruno qui nous disait gbp usd pourrait retracer jusqu'en 29 50 divergences en graphique horaire alors après attention divergences 1 ici toujours les divergences bien sûr ici on s'en doute avec ce type de mèche ce type de test là on a des divergences toute façon même quand dans un marché agressif à la baisse donc par exemple si on prend c'est parti ici pas besoin d'oscillateur pour se dire tiens il ya quasiment c'est quasiment sûr qu'il ya des divergences même ici et des petites divergences alors là je prends des exemples où ça corrige faut savoir que ça corrige pas toujours dans un marché agressif ici en l'occurrence à la baisse on a très très souvent des divergences contre nous les divergences il faut faire attention justement quand on est dans une très belle tendance durant qu'on n'est pas non plus dans un contexte on peut dire tiens il y aura un retournement la divergence qui va contre la tendance moi personnellement je trouve très très dangereuse alors tu me disais en graphique horaire ouais ouais ben là ça m'étonne pas après très belle baisse comme ça tu t'en as tu tu t'imagines bien qu'un oscillateur borné comme ceux ci va avoir tendance à se retourner là tu auras une divergence comme ça parce que lui le coup tellement est agressif à la baisse qu'il a du mal à tout simplement il a du mal à se retourner ici pour l'instant moi c'est vraiment le scénario par rapport à cette partie là des 1 29 0 à un niveau psychologique porne médiane du du canal baissier si on arrive à passer cet obstacle là on pourrait continuer dans le principe où on tape une borne d'eau d'un canal pour aller chercher la borne basse alors je vais pas m'amuser ce matin vous en doutez aller chercher la borne basse qui est très très loin mais voilà ici c'est pas comme si j'étais là par exemple comme si j'étais déjà là ce serait déjà beaucoup plus risqué là c'est encore un niveau qui est voilà qui peut permettre c'est sûr que c'est pas le top dans le sens où on n'est pas déjà là et d'ailleurs c'est dommage que je ne sois pas amusé à étudier plus le canal parce que ici avec les tests alors c'était pas dans notre séance toute façon resté dans l'après-midi ça correspondait pas non plus mais la partie la plus intéressante vous en doutez dans un canal baissier c'est un petit peu ce niveau là ça c'est clair ça c'est clair ça hésite beaucoup ici ça hésite beaucoup j'aurais dû un tout façon déjà être en sortie du scénario pour un scénario nul mais maintenant on va voir si ça peut quand même se relancer un petit peu tout ça en même temps ici on a de la relance et des essais autour des derniers creux le cacante qui pourrait tenter la cassure par le bas on teste ici la partie média des bandes obligeant m1 sur le footsie 100 mono qui disait merci pas de souci bruno grec qu'ils aient dommages c'est c'est une de mes confirmations les divergences lol m a cédé alors après ça dépend où tu les exploites un j'ai envie de dire tes divergences greg après bon tu sais bien que moi je suis plus basé enfin j'aime plus me baser sur le prix que si j'aurai vraiment des indicateurs techniques dans le sens où c'est des formules mathématiques dérivé du prix donc on a toujours une petite latence mais après bon je dis pas que c'est impossible de de faire des choses intéressantes avec avec les divergences après ça dépend à mon sens vraiment l'endroit où tu veux où tu vas les appliquer en fait le contexte dans lesquels tu vas les appliquer max vous qui nous parlait du dax retracement 720 environ pour un rebond jusque au plus haut alors sur les 720 tu penses on est en train de faire un double creux ici sur ce dax mais c'est pas le jour de double creux qui va m'intéresser à pareil tu as typiquement très certainement sur un dossier d'acteur une divergence qui se crée après si on casse les 50 c'est pour les 25 en l'occurrence ce serait autour des 40 et alors hop 43 tour des 43 est ce qu'on aurait un break out ici on va voir ça on va voir ça ça correspondra avec la sortie par le bas du cac 40 il est 38 ans voir si on a un petit peu le temps pour voir alors c'est vrai que le mouvement est déjà bien initié déjà bien initié ce mouvement de baisse c'est dommage j'ai peut-être quand même encore moins de risques du coup alors j'avais pris quoi j'avais pris ouais déjà du 25 encore un peu moins de risques c'est vraiment la dernière opportunité ici de vente à mon sens puisque mouvement a déjà initié ça a déjà fait une vague d'impulsion une deuxième vague c'est vraiment la dernière ici allez retour sur le prix d'entrée sur ce gbpsd avec une épaule tête épaule peux tu faire une vidéo comment traiter du coup avec les lignes de tendance mix et fibo oui c'est vrai fleury tu m'en avais parlé hier faut que je note faut que je note ici je verrai quand est-ce que je peux faire ça je t'avoue il ya déjà pas mal de sujets dans la liste d'attente beaucoup de choses à vous faire mais en tout cas je prends d'attard pas de souci fleury grec qui nous est perso je vis la borne basse je suis rentré en haut du canal divergences horaires mais ça me rassure je le vois en h4 aussi nous disait grec ça marche ça va toute façon du manque ça colle à ton à ta stratégie tu connais la haute comme possible c'est à dire tu connais le potentiel qui a derrière parce que à le faire et le répéter au quotidien ça t'amènera à ce que tu as pu voir déjà dans le passé ou en tout cas ça t'amènera à quelque chose de semblable on dit souvent les résultats dans le passé ne reflète pas les résultats futurs mais il faut pas oublier que pour nous traders indépendants en particulier sur cfd ça nous permet d'avoir tout simplement de déjà de prendre confiance dans notre stratégie d'avoir quand même des résultats mathématiques en termes de probabilité en train de statistiques qui viennent appuyer si tout simplement voilà la théorie exploité dans la stratégie est une théorie qui se vérifie ou si c'est juste une pure théorie qui n'a pas de prouver sa valeur on va dire dans un contexte présent sur le marché allez de la baisse ici à parler j'en oublie de regarder le gbp et qui est encore revenu chatouiller tester les 85 faudrait que j'ai encore deux points et demi à l'effort et que ça y revienne sur ces 85 je pourrais commencer à gérer petite opportunité même si je préférais laisser courir mais étant donné ce qu'on a vu dans le passé je préfère gérer un petit peu ça il faudrait que ça descend encore un peu voilà trois points à trois pipes vous avoue je préférais plus quand même je préférais plus pourquoi parce que j'ai pris un stop de 11 je préférais au moins aller chercher du 5 et demi du 6 pour une petite petite sortie partielle en mode scalping il nous faut des points d'appui nous disait max bowie du figure chartiste bien grec nous disait max beau y qui nous disait oui max beau du coup c'est pas ma seule confirmation effectivement faut que je sois sur un sup ou majeur et c'est un support aux résistances majeures aussi ouais ben voilà c'est un petit peu de ça que je parlais il faut bien sûr qu'il y ait des choses qui viennent confirmer un petit peu le contexte les marchés qui sait max beau les figures rentrent du courant pas dans ma stratégie mais c'est clair que un beau de vie sur un support ou une divergence ça commence à avoir un beau potentiel l'eau ouais c'est sûr c'est sûr c'est fait on accumule des alors six points avec elle que je vais quand même aller chercher un petit peu 25% ça prend du temps sur le dax à se décider on se rapproche de la fin de séance je pense que bon je vais toute façon se annuler ce scénario là le cac qui ne casse pas et qui reste dans cette zone de range pour l'instant on va aller voir un peu quand même ce qui se passe sur le gold le gold toujours en maintien avec donc les 1610 dollars l'once d'or la résistance du moment l'euro dollar qui travaille son dernier sommet mais qui n'a toujours pas cassé sa sa zone de range non plus le footsie sont ici qui travaillent à nouveau sa partie supérieure des bandes de bollinger du cap pipe de l'attentant pour l'instant 4 pips 1 sur gbp ouais je vais annuler scénario là sur le dax double bottom ici confirmé pour l'instant autour de la zone des treize mille sept cent cinquante max book news et bas les figures je prends aussi en compte pour ma part pas que les supports existants ça c'est bien ça c'est bien c'est clair de toute façon c'est aussi une information qui est très proche du prix à la lecture et l'interprétation des bougies alors moi j'aime bien ça sur un co mais ça se fait aussi sur chandelier japonais c'est après il ya des avantages des inconvénients faut connaître les atouts de sa stratégie bien évidemment comme les comme les les points faibles ça c'est clair renault qu'ils et viagra dax s'il vous plaît je m'endors c'est clair ici les plus beaux mouvements ici instérant de phase soit la première cassure avec les 75 par le bas soit la relance ici après le petit piège mais c'est vrai que pour l'instant ça consolide maintenant un double creux par là peut-être un double bottom bientôt par là ça consolide à l'image d'un caca en toute façon qui dans cette zone dans sa zone de range pardon donc voilà ici contexte particulier au final il n'a eu un double top sur le footy 100 qui a permis qui m'a permis d'aller chercher les premiers objectifs deuxième objectif de petite stratégie ici que j'ai modifié puisque normalement on n'a pas spécialement d'une deuxième target dans cette stratégie scalping à l'extrême mais voilà un petit peu ce que ça a donné en tout cas pour ce matin et puis si ça continue comme ça sur le gbpsd ce sera ce sera un signe aussi enfin ce sera une émission sous le signe des actifs britanniques sur lesquels ça aura bien marché comme il ya deux jours je crois c'était c'est pas hier c'est le jour d'avant allez faut que ça pousse un peu plus ici en gros pour revenir sur ma perte ici parce que j'étais beaucoup plus lourd sur le dax 1 vous le savez il faudrait encore 17 euros et quelques là je suis sur du 12 euros pour l'instant et puis l'accomplissement du scénario ici un peu plus bas sur gbp il est en cours pour l'instant on a fait le test des 83 3 ça rebondit vous voyez bien sûr le cac et le dax on remonte aussi sur le footsie 100 pour l'instant merci j'attends la vidéo nous disait fleury pas de souci fleury ça viendra ça prendra peu de temps mais ça viendra benoît qui nous disait yo je veux 130 petits pouces lol merci beaucoup benoît ça fait plaisir c'est vrai qu'on est 133 à l'heure actuelle ici 132 merci d'être aussi nombreux ça fait plaisir en tout cas n'hésitez pas bien sûr si vous avez des questions si c'est la première fois que vous participez par exemple à la séance n'hésitez pas à vous y abonner à cette chaîne youtube pensait la petite cloche sonore également un petit like si vous aimez ce contenu si vous avez appris quelque chose avec nous ce matin tout simplement si vous passez un bon moment au quotidien avec nous morpheus qui dit c'est vrai que c'est super calme ce matin ouais c'est vrai c'est h1 alors on va aller voir si tu veux le nasaq 100 h1 alors ici j'imagine quand même que tu as dépassé du coup ton ton niveau de renfort maximum c'est à dire que tu as pris trop de position peut-être dans la même position donc enfin dans le même sens je veux dire en bas d'un peu pyramide âge et du coup peut-être que voilà tu es un peu plus dans le rouge que prévu là il faut faire très attention on est maintenant d'ailleurs dans le scénario un petit peu comme celui ci je vais actualiser un petit peu ça par rapport à ce niveau de support niveau de support des 9700 pour l'instant qui fonctionne qui se maintient un peu on a peut-être un voilà on a même un double bottom ici sur le nasdaq 100 pour l'instant depuis cette zone support ça travaille aussi depuis la fois précédente ici en fin de compte 1 pour l'instant ça rebondit on a eu quand même un rejet de la partie supérieure alors ici ça se voit plus clairement quand voilà quand j'affiche un petit peu tout ça comme ça là c'est la zone en question rebond ça c'est le dernier sommet ça c'est le dernier creux ça revient à peu près à sur les 50% de ce mouvement là ça correspond à un niveau de support après ça c'est dans le scénario aussi si on remet un peu en contexte sur graphiquement on est bien sûr dans une tendance haussière faudrait pas que ça devienne non plus ici un sommet plus bac le sommet précédent mais voilà un petit peu où on en est pour l'instant sur ce nasdaq 100 je vous rappelle qu'on est sur les semets historiquement haut sur le nasdaq 100 prudence tout de même quand même voilà un petit peu pour le nasdaq 100 ce gbp qui se posent plein de questions quand même je pense que je vais mettre en break even tout simplement pour la dernière partie ici on a chatouillé ici la zone des 70 sur le rsi avec le footy 100 ça consolide un double top on en disait tout à l'heure que c'était possible ça consolide maintenant à l'image du cac 40 sur le footy 100 attention à rennes double bottom double top non double creux bien sûr sur le bas et double sommet sur l'eau alors je reviens un petit peu sur le chat ici et riva qui disait l'indiscipline se paye très cher et il faudra respecter le plan c'est tout ouais c'est vrai ici on n'a pas le droit à l'erreur en trading dans le sens où alors je m'explique parce qu'on a le droit aux erreurs quand on est sur compte de démonstration c'est aussi une manière d'apprendre en trading on est d'accord mais quand je dis on n'a pas le droit du coup aller aux erreurs en fait en trading c'est quand on a un plan de trading quand on a une stratégie à mettre en place ça se vérifie très souvent dès qu'on sort un petit peu de cette stratégie dès qu'on essaye des nouvelles choses ou quoi et bien en général ça ne paye pas c'est là on perd de l'argent bêtement on est sorti de nos règles on est sorti de notre stratégie et c'est là où ça pardonne pas tout simplement donc faut faire attention à ça faut pas l'oublier j'en étais où du coup fleurie qui nous a l'intensé je l'avais lu on va revenir sur les commentaires texte c'est bon romain qui nous disait quelle est la différence entre les canaches et renko je finir par vous faire peut-être une vidéo alors peut-être pas sur ce canal là mais voilà la différence entre parce que c'est une question très très récurrente ici il faut faut bien distinguer deux choses il ya une représentation graphique et un indicateur les renko c'est une représentation graphique et kenashi c'est un indicateur en l'occurrence pour vous montrer à quel point du coup il ya une réelle différence je peux vous mettre ici par exemple dans le mini charte du coup la représentation graphique renko c'est ce que vous avez ici et je peux aller vous mettre par dessus l'indicateur et kenashi et en fin de compte c'est là on comprend tout le sens de la différence qui règne réellement entre une représentation graphique renko c'est comme des bougies enfin c'est pas pareil que les bougies en temps mais c'est une représentation graphique comme des bougies en tant qu'une autre représentation graphique comme des graphiques antiques qui est encore une autre représentation graphique etc ça veut dire quoi ça veut dire que puisque c'est des représentations graphiques vous pouvez mettre tous les indicateurs que vous voulez par dessus et du coup et kenashi qui est un indicateur code couleur vient aussi se mettre sur les renko ici par exemple tu as la ligne transformation et kenashi par exemple dans le mini charte qui te permet d'avoir la représentation graphique renko chez admiral markets avec le mini terminal tu vois ici la différence et kenashi vient se superposer aux graphiques renko en l'occurrence donc voilà la différence et kenashi est un indiqué que 1 pendant un indicateur code couleur qui se met sur n'importe quelle représentation graphique le renko c'est une représentation graphique en soi et bien évidemment apprécié si je développe le renko c'est une représentation graphique en fonction du mouvement et kenashi c'est c'est pas en fonction du mouvement du temps ou quoi que ce soit puisque c'est juste un code couleur donc si vous le mettez sur des graphiques antiques ce sera en fonction des tics si vous mettez sur un graphique en temps ce sera en fonction du temps si vous le mettez sur un graphique renko ce sera en fonction du mouvement puisque ça se superpose à la représentation graphique on l'a un petit peu pour revenir là dessus voilà sorti en break even sur le gbp c'est dommage il hésite beaucoup mais ça a donné déjà quelques petits pips ici donc je suis enlégé moins 17 euros ici sur la séance parce que j'étais très lourd sur un plus lourd sur le dax que je favorise ici et petit piège ce matin qui m'a pas épargné et kenashi voilà je vais le remettre à l'habituel comme ceux ci enfin le graphique renko en l'occurrence renault qui faisait du coup 130 fidèlement jérémy super merci beaucoup renault ça fait plaisir ouais c'est clair on est plus en plus nombreux on a passé le cap des 100 depuis quelques quelques jours maintenant quelques semaines je crois peut-être une semaine ou deux mais ça fait plaisir en tout cas ça fait plaisir et puis je vous dis à chaque fois à partager bien évidemment plus vous serez nombreux plus on pourra peut-être faire même des séances us ensemble des choses beaucoup plus au quotidien enfin plus de contenu au quotidien tout simplement ce serait ce serait intéressant je sais que il y en a beaucoup d'entre vous qui aimerait qu'on ait une séance l'après midi également c'est des choses qui seront possibles si si vraiment on est on est beaucoup beaucoup qui a beaucoup de demandes c'est comme ça que ça se passe donc au fur et à mesure qu'on grandit on pourra faire de plus en plus de choses et c'est tout bénéfique pour pour nous tous ça c'est sûr freedom qui nous est passe toujours on passe toujours un bon moment avec toi merci beaucoup freedom ça fait plaisir c'est réciproque un ici chaque matin ici ensemble c'est un bon moment on apprend plein de choses sur les marchés on blague aussi de temps en temps justement ça repart un petit peu à la baisse sur le gbp j'étais agressif ici sur la gestion du stop suiveur pourquoi parce qu'il est 9h54 déjà on se rapproche de la fin de notre sens donc je vais pas laisser la moindre opportunité si j'avais voulu si gérer ça avec renko mon stop serait maintenant placé sur les 28 93 94 à peu près lucien qui disait bonjour désolé du retard pas de souci bienvenue à toi lucien on a encore quelques minutes n'hésite pas si tu as des questions the grave qui faisait les futures sont passés bien rouge quand même tac 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 alors ici on est sur cfd bien évidemment mais on a ici eu ce matin c'est vrai des mouvements baissiers en sur le dow jones 30 sur le nasdaq 100 on a des niveaux de soutien maintenant on travaille les 29 1300 sur le dow jones 30 on travaille le nasdaq 100 avec les 9700 pour le support du moment et c'est des zones en fait support représenté sur le cac le dax le nasdaq 100 le dow jones 30 donc ici ça renforce ce sentiment de rebond et de soutien en tout cas et par contre voilà vous verrez que quand on casse sur l'un de ses actifs on pourra commencer à confirmer peut-être sur les autres c'est le mouvement de corrélation qui intervient sur les marchés boursiers mondiaux à veine qui nous est bon allez bonne journée je vous laisse bonne journée ça marche bonne journée à toi aussi raven merci d'avoir été avec nous morpheus qui nous disait ah ben non seulement ça ne paye pas mais c'est clair ça ne pardonne pas non plus de sortir de ses plans exactement the grave qui nous est vainque au versus et kanachi moyenne mobile versus mme moyenne mobile exponentielle je pense que vous dire l'important c'est d'essayer de trouver les indicateurs oscillateurs ceux qui te parlent et qui te permettent de plus gagner que de perdre ouais c'est vrai et puis aussi que moi ce que j'aime bien aussi là dedans c'est si tu veux le fait que on est selon c'est pas des croyances mais selon la façon de penser de chacun moi je sais que par exemple très des sur graphique rinco ça me rassure aussi parce que je sais que déjà je regarde pas un graphique comme 90% enfin le même graphique que 90% des traders ont dit souvent 90% des traders sont perdants en trading alors vous le voyez souvent dans le disclaimer un chien mirall market c'est plutôt 76% et ça a commencé à baisser quand on a commencé vraiment aussi à mettre de plus en plus de contenu éducatif sur la chaîne youtube et dans les articles qu'on vous qu'on vous met à disposition donc ça c'est plutôt bien et en l'occurrence voilà moi je sais que ça m'assure parce que j'ai un regard différent sur le marché et je vois une information qui est basée que sur du prix pas sur du temps et du coup ça dans la prise de décision ça va jouer aussi énormément c'est à dire que quand le marché ne bouge pas il n'y a aucune barre qui se dessine quand le marché commence à bouger il ya pas mal de barres qui peuvent arriver qui peuvent donner des représentants afin des signaux intéressants etc etc renault qui nous dit je vais créer sans compte de plus pour demander des séances l'après-midi j'adore j'adore excellent ici on a c'est vrai qu'avec 100 personnes de plus on pourrait peut-être être capable de faire des sens la femme je sais pas ça après faut que je vois bien sûr avec admiral markets mais plus on est nombreux ça s'éclaire plus sur du potentiel kevin qui nous disait salut tu as un avis sur les matières premières alors on va aller voir le gold si tu veux le gold tout à l'heure il travaillait la résistance des 1610 mais justement il commence à rejeter on casse les derniers crus on a un cru ici 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 alors là on est sur du m1 sur du très court terme on va aller voir ça on va repartir un petit peu sur du grand plus long terme je devrais dire des grandes unités de temps du journalier on est dans une tendance haussière ici depuis la cassure depuis déjà ce dernier sommet puisque en fin de compte on fait un creux plus haut ici on fait un sommet qui commence à se construire plus haut que le sommet précédent donc ici on est dans une belle tendance haussière on hésite beaucoup quand même en face aux 1610 à plus court terme on a ici des niveaux comme ceux ci faudrait surveiller tiens d'ailleurs on va aller dessiner une petite oblique ici ensemble qui me paraît sympathique aussi voilà ça ressemble à peu près à ça ici l'oblique je vais l'ajuster avec ce qu'on a eu ce matin et au final on est dans un tri en indécision mais scénario de toute façon ils étaient un peu conservateurs c'est à dire seulement au dessus des 1610 ou en dessous des 1605 voilà pour la matière première gold on peut aller voir si tu veux aussi le brent un j'en ai parlé tout à l'heure en journalier une grosse grosse zone de résistance qui se trouve être entre les 61 et les 60 très très bien travaillé dans le passé on a commencé à peine sur un toucher des 61 des 60 pardon à rejeter le prix et on a aussi une épaule tête épaule ici un peu comme ceux ci qui est en train d'être cassé pour l'instant voilà un petit peu où on en est sur ce brent et sur ce gold pour les matières premières ça remonte sur le gbb donc final j'ai bien fait de se de sortir et de couper tout l'intérêt d'avoir des sorties multiples on n'en parle jamais assez mais ça vous donne vraiment une réelle flexibilité alors j'en étais où du coup tu es ce qui nous envoie vous merci beaucoup test pour ton soutien pour ton pouce est à présent je grave voilà ce grave qui nous disait morpheus tué en opération kevin qui nous et salut tu un avis alors ça je l'avais lu pendant raven ouais ça je l'avais eu renault pendant décidément ce matin morpheus qui faisait voilà j'ai pris 23 points sur le dax après recherche des points pivots et fermeture un carré puis pendant plus rien depuis et c'est pas plus mal mais coûte dans un contexte comme ça c'est déjà bien 23 points après on la baisse c'était le côté vraiment le plus intéressant c'est le côté que j'ai voulu faire favoriser au début de la séance après je me suis fait avoir avec peut-être une dose de sur réactivité par rapport à ce qui s'est passé mais ça arrive en toute façon ça arrive on peut pas toujours avoir des bonnes positions ça c'est clair renault qui rigolait du cours de très bonne idée on va faire une pétition de disait freedom j'adore excellent excellent ils vont être surpris ainsi d'un coup on a en à 200 ou 300 personnes en live d'un coup ça je peux vous le dire benoît qui nous disait merci jerem pour cette matinée à plus bonne journée à tous merci à toi aussi bruno benoît excuse moi passe une excellente journée et ravi que tu sois passé nous voir ce matin freedom qui faisait jérémy on a voté pour une émission l'après midi j'adore j'adore ouais je sais que ça fait longtemps que vous me dites que vous aimeriez aussi une émission l'après midi je vous avoue que moi aussi mais voilà pour l'instant c'est c'est dans la tente en fait dans la tente et puis je vais vous faire des émissions enfin des des vidéos aussi éducative là je vous ai dit on va faire je vais bientôt faire une vidéo sur l'over trading il y aura une vidéo aussi la très très prochainement c'est la prochaine je pense sur les meilleurs instruments pour le des traders il va y avoir pas mal de sujets de ce type là donc j'espère que ça vous plaira kevin qui faisait merci pour ton avis pas de soucis kevin de graal qui nous disait morpheus idem white sur le dax short et long sur le cac 40 attention sur le cas qu'on est dans vraiment dans une zone de range ça se transforme de plus en plus ça y est on a même un triple sommet maintenant sur les petits graphiques renko 3 points sur le dax et on est déjà de retour sur les 1 29 sur le gbp usd qui a pas tardé un vraiment pour corriger on a vraiment eu du mal sur la zone des 1 28 85 renault qui disait on vote pour les deux matin et après midi j'adore j'adore mais d'autant plus voilà c'est je vous cache pas que d'autant plus vous serez nombreux à vouloir du coup un ce contenu là d'autant plus que parmi vous il y aura un maximum de clients admiral markets que ça d'aura ça aura d'autant plus de poids et d'impact pour pouvoir se faire pour pouvoir réaliser tout ça tout simplement des séances plus répétitives qui couvrent différents marchés les marchés européens les marchés américains hauteurs de bourses respectives lui disait alors excusez moi pour le micro le chien qui nous disait j'ai clôturé cette nuit gbp usd sur les 29 09 total 24 euros 71 et je constate qu'il ya encore en baisse donc je me pose la question aurais-je dû le faire plutôt qu'attendre ce matin alors lucien ici c'est simple la seule manière de répondre à ta question c'est de voir et de regarder ton plan très digne ta stratégie première question est ce que tu as déjà donc à une stratégie avec un plan de trading qui te dit à quelle heure trade et à quelle heure gérer des positions comment rentrer en position comment sortir si tu es en perte comment sortir si tu es en gars c'est tous ces éléments là qui vont te donner la réponse puisque il faut pas tout simplement que tu sois dans la position où tu dis tiens il ya une opportunité c'est flagrant même si c'est pas quelque chose que je traite je rentre en position et après du coup tu te retrouves dans le voilà un petit peu dans un scénario qu'est ce que je dois faire comment je dois gérer cette opportunité là parce que c'est quelque chose c'est un plan de trading une stratégie que tu n'as pas élaboré concrètement que tu n'as pas testé dans les données historiques et c'est donc il faut idéalement que tu sois pas dans cet type de scénario là c'est une façon en fin de compte de perdre de l'argent bêtement peut-être alors l'occurrence c'est pas arrivé et tant mieux mais maintenant tu te poses la question est ce que j'aurais pas dû rester dedans et c'est là tu vois je pense là où je veux en venir je pense un ici lucien renault qui nous est heureusement du coup il y a de l'ambiance sur le chat et le dax peut-être devrait peut-être s'en inspirer ouais je vous bat là il va peut-être faire une cassure pour pour corriger la correction elle sera peut-être pas énorme sera peut-être pas énorme mais voilà vigilance en tout cas par rapport à ça ici pour l'instant leur usd qui remonte petit à petit voilà il travaille la partie médiane maintenant de cette zone d'orange aux abords des 1 0800 anne qui faisait merci pour l'ail avec plaisir merci à toi aussi à deux autres qui nous est à plus et encore merci avec plaisir de zoo merci à toi aussi d'être avec nous de grats qui visait à quand une séance fermeture us à ça c'est ça c'est un autre encore autre chose à voir je vous avoue que j'y avais pensé aussi alors je ne sais pas encore si ça sera pour pour ce canal là mais sinon voilà c'est toujours même principe en tout cas sur un marquette faudrait être un maximum si on veut faire plus de séances ensemble ça c'est clair c'est en ce midi y'a-t-il une séance ce midi vous disait eric va non il y en a pas non je me concentre à cette semaine un peu plus sur les vidéos que je dois faire pour justement répondre à des problématiques en fonction de l'over trading en fonction des meilleurs instruments à traiter pour le des traders xavier c'est qu'ils et je vous laisse bon après midi à demain ça marche à toi aussi avec xavier c'est bon après ma demain morpheus qui faisait un par mois je n'attends plus rien pour aujourd'hui je vais passer à ma deuxième occupation favorite et ouvrir le grimoire mql 5 j'adore ici on travaille en tout cas pour toi et si je te souhaite bien sûr un bon travail morpheus continue comme ça max vous qui nous disait il y a le il ya les feux de l'amour morpheus un tir en avant fixer joël qui nous est merci sympa cette séance du matin en buvant un petit café ouais je suis bien d'accord ici un toujours sympathique une bonne ambiance je vois qu'il a déjà 10h04 je vais vous montrer bien évidemment la prochaine émission qui vous attend sur cette chaîne youtube et sur sans trop de grandes surprises bien évidemment c'est bonjour cac 40 et dax 30 demain avec rilès mon collègue un petit lac bien évidemment si vous aimez l'émission vous pouvez aussi vous abonner mais ça j'en ai déjà parlé voilà en tout cas demain ce sera rilès à 8h30 pour vous faire la séance ce live cette matinale on peut l'appeler aussi comme ça bien évidemment n'hésitez pas et sinon pour ma part je vous retrouverai dès mardi matin lundi matin ce sera mon autre collègue pierre qui sera avec vous pour cet épisode bonjour cac et dax et pour ma part je vais vous souhaiter du coup un de bonne fin enfin bonne journée puisqu'on est à peine au début de la journée mais sinon un excellent week-end aussi bien évidemment et on se retrouvera avec plaisir la semaine prochaine je vais finir quand même avec la lecture des derniers commentaires comme d'habitude on n'a pas de chaude qui nous est merci j'ai remis à plus ça marche pas de chaude à la prochaine max book nous et regarde le dax en 15 minutes tu vas voir un truc attend on va revenir si tu veux deux secondes sur du 15 minutes pour le dax et on s'arrêtera là tac 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 un rebond pour l'instant sur la zone des 750 je pense que tu veux peut-être parler du coup d'un canal comme ça vais essayer je pense c'est peut-être ce que tu veux nous dire ici freedom qui disait à ce rythme autant rester ensemble toute la journée c'est clair des fois on dépasse on dépasse pas mal c'est c'est toujours quand on a des sujets intéressants à échanger les uns avec les autres ou des choses intéressantes sur le marché qui arrive et on pourrait passer concrètement toute la journée en parler ça c'est clair renault qui nous faisait qui nous disait merci avec des petits signes de graal aussi merci beaucoup à vous comme d'habitude pour le soutien 64 lacs c'est top merci à vous tous morpheu si vous n'hésitez pas à venir sur télégramme pour nous partager vos idées d'évolution yes bonne idée morpheu série va qui faisait merci encore pour cela jérémy je te souhaite un bon week-end bonne fin de journée à tous merci beaucoup à toi aussi eric va excellent week-end bonne journée de trading ici pour demain aussi bien évidemment max beau qui nous disait du coup on veut un bonjour cac dax un bon jour apéro à un bonjour l'eric mais que ça peut être des bons des bonnes idées pour les noms des prochaines émissions je garde ça à l'esprit mixant 25 il est merci jérémy live super comme d'habitude avec deux pouces merci beaucoup à toi christophe mix pardon ça fait plaisir viser en même temps de la prochaine le prochain commentaire de christophe qui faisait bonne journée à tous à toi aussi christophe on a aussi sans tant qu'ils nous disaient merci bonne journée à toi aussi santa ça marche yann qui nous aussi merci bonne merci pour cette séance avec plaisir yann et the grass qui faisait un chat ouvert journée ah oui je vois alors après c'est vrai que vous avez je vais vous caler ici le lien du du télégramme du groupe télégramme vous pouvez rejoindre c'est un petit peu l'équivalent d'un chat ouvert toute la journée n'hésitez pas alors je suis pas ultra présent sur le groupe malheureusement beaucoup de choses à faire à côté mais les les membres du groupe sont sont très réactifs les uns avec les autres donc n'hésitez pas aussi puis quand je peux je passe aussi faire un petit coucou et et répondre aux problématiques des uns et des autres macbook il faisait un canal haussier en préparation sur le haut du canal de la de la train de dire ah je comprends mieux je comprends mieux ce que tu as vu yes ça marche on fait ce qu'ils aient belles journées du coup à tous les copains ça marche ben je vais vous souhaiter à tous donc une excellente journée un bon trading pour aujourd'hui et pour demain excellent week-end on se retrouve dès mardi pour une nouvelle séance n'oubliez pas de marie laisse et lundi pierre et puis voilà je vous dis une bonne journée un bon trading soyez vigeant sortez pas de votre plan de trading travailler le 1 max ça c'est clair et puis on en reparle avec plaisir en live dès mardi matin bonne journée à tous et bon week-end